Le chiffre qu'on m'a donné, c'est qu'il y a eu deux fois plus de demandes d'étudiants Erasmus l'année après l'Auberge espagnole en France. Il y a une fois un couple qui m'a arrêté dans la rue. Elle était italienne et son mari était suédois. Et ils avaient un enfant qui avait un ou deux ans. Et ils m'ont dit, cette enfance, c'est à cause de vous. Enfin, encore aujourd'hui, ça me donne des frissons. Bonjour, je suis Cédric Clapiche. Je suis le réalisateur de l'Auberge espagnole et de tous les films qui ont suivi derrière et je vais vous raconter cette folle histoire là. L'Auberge espagnole, en fait, c'est quand même une drôle d'histoire. Je devais faire un film qui s'appelle Ni pour ni contre, bien au contraire. Et en fait, ça a pris du retard. Je ne sais plus si c'était à cause du chef opérateur ou de l'un des acteurs. Et du coup, j'avais quatre mois sans rien faire. Et avec Bruno Levy, mon producteur, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un film ? J'ai écrit un scénario en deux, trois semaines. Et l'idée de l'Auberge espagnole est née du fait d'avoir du temps et de se dire est-ce qu'on ne ferait pas un petit film improvisé, tout ça ? L'autre point de départ, c'est que Romain Duris, il avait 27 ans à l'époque. Et je me suis dit, si je veux parler d'un étudiant, c'est un peu le dernier moment où Romain, il peut avoir l'air d'être un étudiant. Après, il sera trop âgé. Donc, c'était un peu ça qui m'a poussé à accélérer les choses et à faire ce scénario très rapidement. C'était même compliqué pour lui parce qu'il a fallu qu'il se coupe les cheveux, qu'il a détesté le look qu'il avait avec Xavier. Il détestait son prénom, si je me rappelle. Ah ! Xavier ! Et donc, il y avait vraiment un peu tout qui était fait pour aller loin de ce qu'il avait fait auparavant, avec le côté un peu cool, cheveux longs, rebelles, tout ça. Et donc, du coup, là, c'était vraiment un étudiant en écho, un peu normal. C'était une façon de le déplacer, disons, de ce qu'il connaissait. Je crois que Erasmus existait depuis sept ans. Et je me souviens que juste au moment de la sortie de l'Auberge espagnole, ils ont fêté le millionième étudiant Erasmus. Et donc, quand on tournait, personne ne connaissait le mot. En fait, il n'y avait que les étudiants Erasmus qui connaissaient le programme, mais sinon, les gens du grand public, ils ne savaient pas ce que c'était le programme Erasmus. Erasmus ? Ouais. L'autre influence, c'est ma sœur, qui a sept ans de moins que moi. J'ai été la voir à Barcelone. Elle partageait un appartement avec cinq personnes qui, chacun parlait une langue différente. Et je me suis beaucoup inspiré de son appartement pour écrire l'Auberge espagnole. À l'époque, je crois qu'il y a eu cinq directeurs de casting à travers l'Europe. Et donc, on a été à Berlin, au Danemark, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Et du coup, dans chaque pays, il y avait un directeur de casting qui choisissait 20 ou 30 acteurs. En Angleterre, j'ai eu beaucoup de bons acteurs et actrices. Et donc, j'ai ramené trois acteurs, deux garçons et une fille. Et donc, Kelly Riley, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Le scénario a continué de s'écrire pendant la préparation, les repérages à Barcelone et pendant le casting. En fait, le casting était une façon de continuer à écrire. Du coup, j'ai inventé des choses en fonction des acteurs ou des actrices que je trouvais. Tout a commencé là, comme mon avion a décollé. Non, non, c'est pas une histoire d'avion qui décolle. C'est pas une histoire de décollage. Comment dire ? Ouais, en fait, le début, c'est plutôt ça. L'utilisation de la voix off, qui est assez particulière et qui a vraiment créé un truc, notamment dans L'Auberge Espagnole. On est dans la tête du personnage et il y a une distance par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Et donc, la voix off n'est pas du tout descriptive par rapport à ce qu'il vit, mais elle est un peu soit poétique, soit philosophique, soit enfantine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve dans les trois films, avec le fait, je dirais, de faire de la BD au cinéma. Ce personnage de Xavier, je l'ai conçu un peu immature, je dirais. Donc, du coup, je joue avec le fait qu'il est toujours un peu en décalage, il est toujours un peu naïf, il est toujours un peu en retard par rapport aux situations qu'il vit. Je sais que je m'étais beaucoup inspiré de Goscinny, en fait, dans L'Auberge Espagnole, sur à la fois Astérix et à la fois le petit Nicolas. Avant, on avait un rapport direct aux choses. Dans le monde de Martine, on avait des animaux. Le petit Nicolas, c'est un faux langage d'enfant. Et je me suis dit, tiens, je vais créer un faux langage de quelqu'un de 25 ans qui est un petit peu pas à l'aise et qui est un peu brouillon. Donc, j'utilisais ce procédé-là pour donner un style qui est devenu le style des trois films. Le tournage a duré, je crois que c'est huit semaines, donc deux mois. C'était assez court. Par contre, c'était un des tournages les plus épuisants que j'ai fait. J'ai vu récemment des photos de moi le dernier jour du tournage et je fais peur. La dernière semaine, je n'ai pas dormi. J'ai dormi deux heures par nuit, je crois. Et j'étais dans un espèce d'état un peu de démence. C'est-à-dire que, comme justement j'ai inventé le film, c'est-à-dire que j'avais très peu écrit le scénario. Donc, le scénario, je le réécrivais tout le temps pendant le tournage. Du coup, j'étais vraiment dans un état de… bizarre, quoi. Alors oui, il y avait une grande ambiance de fête. Ce n'était pas vraiment volontaire. C'était que si vous mettez… Je crois que c'était entre 10 et 12 personnes du même âge, genre 25 ans, qui viennent chacun d'un pays différent, assez rapidement, ça part en fête, quoi. Donc, en plus à Barcelone, en plus, il faisait beau. Il y a tout de suite un côté convivial, collectif. Et donc, c'était un peu difficile de les arrêter. C'était le contraire. C'était que des fois, il fallait leur dire, c'était un peu une colonie de vacances, quoi. Il y a eu pas mal de scènes qui sont inspirées de ce qu'on vivait le soir quand on allait au restaurant et qu'ils faisaient tous les cons. Le lendemain, bizarrement, on tournait ça, quoi. En fait, il s'est passé un peu la même chose que pour le péril jeune. C'est pas tout de suite qu'on comprend ce qui s'est passé, en fait. C'est aussi la sortie internationale. On a compris qu'il y avait un truc qui se passait autour de ce film, qui était un peu surnaturel. Et c'était bizarre, j'ai eu l'impression. C'était pas tellement la qualité du film, je trouve. C'était vraiment le fait qu'il tombait au bon moment. Il y avait une espèce de concordance avec les gens d'Europe, les jeunes d'Europe. Il y avait quelque chose qui faisait que c'était le film qui tombait bien, quoi. Je crois qu'il est sorti dans une cinquantaine de pays, ce qui était énorme à l'époque. Et du coup, oui, il a été beaucoup vu ailleurs. Et ça m'est arrivé encore cette semaine. J'étais à Lille, puis à Bruxelles, à la Commission européenne à Bruxelles, où des gens m'arrêtent et me disent, c'est à cause de vous que j'ai fait Erasmus, et qu'ils travaillent actuellement au Parlement européen. Le truc est assez fou à quel point ce film a servi de publicité pour que les gens partent en voyage en Erasmus. Les deux ans qui ont suivi l'hommage espagnol, beaucoup de gens m'ont demandé, est-ce qu'il y aura une suite ? Et pendant deux ans, j'ai dit non. Pendant deux ans, j'ai menti. C'est deux ou trois ans plus tard, même, où j'ai eu l'idée des poupées russes. Et je me suis dit, tiens, en fait, on pourrait faire se réunir les gens de la colocation de Barcelone. Et du coup, l'idée des poupées russes, c'était une façon de retrouver les acteurs, en fait. En fait, il y a cinq ans, je suis parti vivre à Barcelone. J'ai fini mes études d'économie là-bas. Voilà, en tout cas, c'est là que j'ai connu tout cela. J'ai partagé un appartement avec eux pendant un an. C'est ça qui a été assez joyeux. À partir du moment où j'ai parlé aux acteurs, notamment, de faire une suite de l'auberge espagnole, ils étaient ultra enthousiastes, c'est comme s'ils attendaient, en fait, que je leur demande, ce qui était assez étrange parce que je leur avais dit qu'il n'y aura pas de suite. Kelly Riley était assez en attente, Audrey Toto était assez en attente, Cécile de France était en attente et Romain Duris aussi. Et Kevin Bishop, je n'en parle même pas. Et là, quand ils sont revus à Saint-Pétersbourg, c'était super émouvant parce que, mine de rien, c'était trois, quatre ans plus tard. Et c'était content de se retrouver, juste d'être ensemble, c'était fou, quoi. J'aimais bien l'idée que ce soit à la frontière de l'Europe. L'idée est venue en étant à Saint-Pétersbourg. J'ai vu un mariage, je me suis dit, tiens, il pourrait y avoir un mariage ici, donc j'ai inventé cette histoire entre Kevin Bishop et une Russe. William, lui, là, se marie demain avec une Russe. Ce qui était drôle, c'est que dans l'auberge espagnole, j'avais dit à Kelly Riley, tu craques sur Xavier, mais jamais tu lui diras, quoi. Et donc, du coup, tout ce qu'elle fait quand elle décide de ne pas aller en boîte avec lui, c'est parce que les autres y vont et du coup, elle est jalouse, notamment de Cécile de France, donc du coup, elle ne veut pas y aller. Et donc, du coup, c'était drôle que trois, quatre ans plus tard, là, on construisait l'histoire entre Xavier et Wendy. J'ai écrit pendant sept mois, je crois, le scénario de Castel Chinois. Ça a été plus long, plus difficile. En plus, alors, le truc qui a beaucoup changé, c'est que les acteurs, ils avaient changé. Moi, quand je tourne l'auberge espagnole, Audrey Toto, elle n'est pas connue, Armandurice n'est pas très connue, Cécile de France, elle n'est pas connue, Kevin Bishop, Kelly Riley, personne n'est connu, quoi. Dix ans plus tard, c'est des stars, quoi. Et donc ça, ça change. Rapprochez-vous. Souriez. Non, un vrai sourire. Il y avait toujours l'entente, il y avait toujours l'envie de travailler ensemble et tout ça, mais leur statut a changé. Et du coup, c'est plus compliqué à manipuler. Et ça, je l'ai ressenti pendant le tournage où c'était moins facile, moins spontané, moins joyeux. Puis c'était presque dix ans plus tard, donc c'est aussi pas pareil. Les deux premiers marchaient sur des espèces d'impulsions et avec un truc de spontanéité. Alors l'auberge espagnole, c'était vraiment très spontané. Les poupées russes, un peu moins spontanées, mais j'ai écrit en deux, trois mois le scénario. Donc ça a été quand même assez rapide à écrire. Et celui-là, alors il était beaucoup plus compliqué à écrire parce que c'était vraiment, c'était vraiment plus que m'écrire une série. J'étais dans la logique du feuilleton, de qui est devenu Martine, qui est devenu Xavier. Eh, coucou. Eh Martine, j'ai vu ton message pour ta fête, là. Et alors ? Eh, mais je suis à New York, là, moi. Du coup, il y avait quelque chose où la conséquence des deux premiers épisodes et des deux premiers films était… Il fallait imbriquer plus les choses et ça demandait vraiment de réfléchir plus. C'est d'ailleurs de là qu'est venue l'idée que Xavier retourne avec Martine. C'est qu'il fallait boucler un peu un destin intéressant à jouer pour Audrey Toutou, pour Romain Duris, pour Cécile de France. Il y a le côté arche du personnage. Ça me fait drôle quand même de te voir ici. J'ai l'impression d'être à Barcelone. Ouais. Tourner à New York est un bordel absolu. Et j'ai assez mal vécu ça, à vrai dire, parce que j'ai vu à quel point, quand on tourne en France, dans une logique de travail française, on a une liberté certainement héritée de la nouvelle vague. Et que quand on est à New York, c'est pas du tout la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les unions, les syndicats, les corporations, disons, de techniciens, qui sont un frein. Et c'est pas un hasard d'ailleurs, si beaucoup de réalisateurs quittent New York. Alors évidemment, l'ouragan Sandy n'a pas amélioré les choses, mais c'était à la toute fin du tournage. Je pense que c'était la dernière semaine du tournage. Donc on s'est arrêtés pendant deux, trois jours parce que la ville était bloquée. Il n'y avait plus d'électricité dans Manhattan, ce qui est quand même assez ahurissant. Pendant trois jours, il n'y a pas d'électricité. Mais étrangement, toute la fin du film, ce qui concerne un peu les parties avec Benoît Jacot, avec la présence du père de Xavier dans Manhattan. C'est incroyable que ça a changé par ici. Je ne connais rien. Ça nous a permis de tourner autrement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tourné à la française en fait. Les jours qui ont suivi l'ouragan, plein de choses que je n'aurais pas pu tourner. J'ai pu les tourner parce que la ville était dévastée et qu'il n'y avait plus d'autorisation de tournage. On pouvait grosso modo faire ce qu'on voulait. Et au lieu d'avoir 150 personnes dans l'équipe, j'avais 10 personnes et une camionnette. Donc, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec cette façon de filmer. Par exemple, le générique de début quand Romain arrive avec ses deux enfants dans les rues de New York. Ça s'est filmé ces jours-là. J'ai envie de dire merci à l'ouragan Sandy. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que c'est quand même trois films qui sont en relation avec ma vie à moi. Moi, je suis parti aux États-Unis. Donc, il y a quelque chose qui correspond à ma vie en tant qu'étudiant français qui est parti à l'étranger. Ensuite, il y a le fait de j'ai quitté une femme, je suis parti avec une autre femme. Donc, il y a des choses qui ressemblent à ça dans Les Poupées Russes. Et puis, il y a la continuation de ça en ayant des enfants et en se séparant d'une femme dans Castel Chinois. Et donc, de parler de qu'est-ce que c'est quand on est un papa qui a deux enfants et on vit avec les enfants qui sont une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Il y a des vrais rapports avec ma vie, même si je ne me sens pas du tout comme Xavier. Les enfants qui sont décrits ne sont pas du tout comme mes enfants. Mais voilà, il y a une espèce de situation de miroir qui est quand même assez particulière avec ces trois films. C'est devenu une espèce de jeu avec les titres. Il fallait que je trouve une continuité. Il y avait quelqu'un qui était en train de tourner un film qui s'appelait Castel Chinois. Donc, on leur a demandé, est-ce que vous ne voulez pas changer de titre ? Et par bonheur, ils étaient justement, on voulait changer de titre. Donc, on les a poussés, disons, à changer de titre. Donc, ça, c'était plutôt heureux parce que c'était vraiment tourné autour du titre. C'est-à-dire que j'avais conçu toute l'histoire. Pendant un moment, je pensais tourner en Chine, d'ailleurs, puisque dans mon principe, c'était vraiment d'échapper à l'Europe. Justement, j'étais au cœur de l'Europe, aux frontières de l'Europe. Et puis là, c'était l'idée d'aller plus loin dans le monde. Et en fait, je voulais tourner en Chine. Puis, c'était compliqué de raconter l'histoire que je voulais raconter en Chine. Et du coup, on l'a placé à Chinatown. Moi, c'était une façon de tourner à New York et puis de parler justement des échelles différentes. On peut trouver la Chine en Amérique et de voir que finalement, le reste du monde est un peu partout. L'Auberge espagnole, il y a un truc jeté et du coup, il y a un côté un peu brouillon de ça. Et donc, le film, il est bien, mais il y a un côté où je n'étais pas complètement fier de ce que j'avais fait. Les Poupées Russes, c'est plus le fait de retravailler ça et de l'approfondir. Et du coup, c'est mieux fait. Qu'à cette tête chinoise, il y a des parties que j'aime beaucoup. Mais il y a ce que je raconte sur New York et sur le fait que c'était plus compliqué. Donc, je suis moins content du résultat. Mais les Poupées Russes, en plus, je pense que le discours sur l'amour, il est plus intéressant. Enfin, c'est un vrai film sur l'amour. Et là, il y a un rapport, je dirais, entre le fond et la forme dans Les Poupées Russes. Donc, c'est peut être le plus réussi. La fierté, c'est que les films résonnent pour les gens. Je disais que je n'arrête pas de croiser des gens qui me disent que ça a été important pour eux, ce film là ou ces films là. Il y a une fois un couple qui m'a arrêté dans la rue. Je crois qu'elle était italienne et son mari était suédois. Et ils avaient un enfant dans une poussette qui avait un ou deux ans. Et ils m'ont dit, cet enfant, c'est à cause de vous. Et donc, ils se sont rencontrés en Erasmus. Ils ont eu un enfant et ils avaient tous les deux été voir l'Auberge Espagnole. Et ils étaient partis en Erasmus à cause du film. Et c'est un peu bizarre quand on entend cette phrase là. C'est à dire que c'est ça. Enfin, encore aujourd'hui, ça me donne des frissons. Je pense que les films, ils sont des photographies d'une époque. Donc, du coup, ils ont les problèmes de leur époque. Donc, je reviens pas là dessus. Là, moi, j'ai parlé récemment avec notamment des filles féministes qui parlent des histoires de consentement dans l'Auberge Espagnole. Il y a le fait qu'une fille dit non, puis du coup, Xavier, il insiste et puis finalement, elle dit oui. Non mais qu'est-ce que vous faites ? Je suis un peu plus juste en vie de toi. Cette scène, elle serait plus possible à tourner aujourd'hui parce que le rapport aux femmes a changé, le rapport à l'idée du consentement a changé. Mais je ne reviens pas sur ce que c'était à l'époque. C'est à dire que justement, c'est descriptif de ce qu'était la drague à cette époque là, qui n'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Je trouve que c'est intéressant en tant que document, justement, en tant que témoignage de la logique d'une époque. C'est vrai que dans les trois films, il y a un rapport entre les gens et l'urbanisme, je dirais. Clairement, dans Casse-Tête chinois, je compare Xavier avec New York, avec les rues de New York. Dans l'Auberge Espagnole, effectivement, je décris quand il arrive dans une ville, il dit voilà, les rues sont inconnues. Quand on arrive dans une ville, on voit des rues en perspective, des suites de bâtiments vides de sens. Tout est inconnu, vierge. Elles sont vierges et ensuite, on va les emprunter tous les jours et puis du coup, ça va devenir son quotidien, tout ça. Enfin, il y a une espèce de contact avec la ville qui se crée. Dans Saint-Pétersbourg, il y a effectivement le fait de parler de la rue parfaite, la rue idéale. Célia, c'est l'équivalent en femme de la rue aux dimensions idéales. De l'architecture très spéciale de Saint-Pétersbourg, parce que ça a été construit beaucoup par des Français et des Italiens, en fait, Saint-Pétersbourg. Donc, c'est une ville qui est copiée sur l'Europe de l'Ouest avec une espèce d'idéalisation. À chaque fois, dans les trois films, il y a vraiment, je dirais, un discours sur qu'est-ce que c'est une ville et pourquoi elle est en rapport avec les habitants de cette ville. Moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était une façon de décrire qu'est-ce que c'est Barcelone, qu'est-ce que c'est Saint-Pétersbourg ou Londres. Donc, je l'ai fait à New York. J'ai écrit pendant sept mois, je crois, le scénario de Castelchinois. J'ai fait ça à Barcelone, à Saint-Pétersbourg, à Londres aussi, que je connaissais mal comme ville. Et puis là, récemment à Athènes, pareil, j'ai passé un an à Athènes pour à la fois écrire, puis tourner la série. Et j'y ai été, je dirais, trois ans avant de tourner pour vérifier si c'était bien dans cette ville qu'on allait tourner, parce que je connaissais mal Athènes. J'ai à chaque fois besoin à la fois de faire beaucoup de photos dans la ville pour savoir comment filmer ça, comment photographier ça, connaître la lumière de la ville, connaître les couleurs de la ville, connaître les matières des bâtiments de la ville. Et ensuite, ça influence comment j'écris le scénario et qu'est-ce que je raconte sur cette ville et sur les Grecs à Athènes ou les Russes à Saint-Pétersbourg. Donc, à chaque fois, il y a vraiment un travail de documentation, disons, assez important. Je m'étais dit que je ne ferais pas de quatrième film, en fait, donc je m'étais mis dans cette idée-là, que j'aimais bien que ce soit une trilogie. Par contre, parce qu'on me demande souvent, est-ce qu'il y aura une suite aux trois films ? Je m'étais dit, en fait, ce qui est sûr, c'est que ça ne parlerait pas de Xavier, ça parlerait de ses enfants. Si jamais je faisais une suite, ça serait ça. Quand Amazon Prime Video m'a proposé de faire l'adaptation de l'Auberge espagnole, je leur ai dit, ben non, je ne vais pas faire la même chose que l'Auberge espagnole, mais je peux faire la suite où, en fait, je pars avec les enfants qui ont le même âge que Xavier dans le premier épisode. Athènes, quoi. Ouais. Donc, ils ont bien aimé l'idée. Et en fait, du coup, moi, je me suis dit ça, c'est intéressant parce que dans l'histoire du cinéma ou même des séries, des films, on utilise les mêmes acteurs sur 30 ans. Passer à Salade Grecque, je change de génération. Et du coup, il y a un truc que je trouve super intéressant et qui n'est pas du tout dans l'histoire racontée par Salade Grecque. C'est juste qu'on a connu les parents à 25 ans et qu'on les a vus sortir en boîte, se bourrer la gueule, être étudiant. Et que là, on voit les enfants qui se rebellent ou qui ont beaucoup de choses à reprocher à leurs parents. Et en fait, on a vu les parents avec exactement la même attitude vis-à-vis de leurs parents à eux, quoi. Je n'ai pas le droit de te demander si tu as un amour. Ce côté en étage et en cascade, c'est ça que je trouvais intéressant dans le projet. C'est qu'au lieu de repasser derrière l'Auberge espagnole et de refaire le même film, je faisais complètement un autre film en posant réellement plusieurs questions. Qu'est-ce qui est différent à notre époque par rapport à il y a 20 ans ? Qu'est-ce qui est différent dans la jeune génération par rapport à la jeune génération d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans ? Ne serait-ce que ces deux questions-là, elles sont intéressantes. Je pense qu'on peut tout à fait regarder Salade Grecque sans avoir vu les trois films. Mais très souvent, là je l'ai vu, les gens qui n'ont pas vu les trois films regardent les trois films après coup. Et en fait, c'est presque encore plus intéressant dans ce sens-là parce qu'on voit d'où viennent les enfants. Et on voit qui sont leurs parents, c'est quoi leur famille. Donc avec effectivement les histoires de classe sociale, quoi. On voit que c'est des gens privilégiés, que c'est des gens bourgeois. On voit pourquoi ils ont cette espèce d'aisance, même s'ils refusent le fait d'être des bourgeois et qu'ils sont assez rebelles dans leur attitude. Ce qui a changé entre l'Auberge Espagnole et Salade Grecque, c'est que le soir, je sortais avec eux. J'ai arrêté de sortir avec eux parce que ça faisait bizarre. Donc je les ai laissés sortir et faire des fêtes entre eux. Voilà, parce que j'ai 61 ans et que je n'ai pas la même vie qu'eux. Et je pense qu'ils sont plus à l'aise sans moi. La grande histoire de Salade Grecque, c'est que je travaille avec Lola Doyon, qui est ma femme, et avec Antoine Garceau. Lola était ma première assistante sur l'Auberge Espagnole et Antoine était mon premier assistant sur Castez de Chinois. Et c'est vrai que là, le fait de retravailler avec eux deux, il y a quelque chose qui fait qu'on est une sorte de famille, au sens très, très large. Ils ont connu Cécile de France, Romain Duris à un autre âge. Ça fait que les trois films plus cette série, c'est une expérience de vie. C'est presque plus des tournages. C'est des films qui font partie de ma vie. C'est ma vie, les films, on ne sait plus dans quel sens prendre le truc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Que mignonne ? Générique 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 ...